mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Niance Reborn en dessous de cette vidéo c'est tous abonné cliquez là sur abonnez vous laissez un like ici à la fin de la vidéo pour nous soutenir et si cette vidéo vous a touché laissez un commentaire en dessous de cette vidéo wow ça nous ferait vraiment plaisir c'est là même on va voir ce que vous avez dans le coeur et combien de fois vous avez été touché nous vous rappelons que bientôt Niance Reborn aura ses 6000 abonnés nous sommes à 5800 et quelques abonnés alors abonnez vous et suivez nous quand nous aurons atteint les 6000 abonnés pour vous remercier nous ferons tout simplement un live rien que pour vous rien que pour vous sur Niance Reborn bienvenue les frères et soeurs bienvenue mes frères et soeurs à ce moment vous avez déjà vu dans le titre ce qui va arriver à ce jeune homme va vraiment vous étonner va vraiment vous dépasser va vous permettre de comprendre combien de fois il est très important de partager combien de fois il est très important de faire du bien faire tout simplement du bien même à n'importe qui a celui mais qu'on ne connaît même pas ainsi là vous serez en train de sauver des vies mais vous serez en train de faire de grandes choses vous ne savez vous n'allez jamais savoir combien de fois le geste que vous venez de poser là est si grand est si grand voici quelque chose de qui va se passer quelque chose de fondement grand il peut faire dire quelque chose de grand voici un homme excusez moi un homme qui vend c'est-à-dire qui livre les pizzas c'est un livre de pizzas ce tombe là un jour va emporter dans son véhicule beaucoup de pizzas qui devraient livrer où je suis l'homme de dieu vous comprenez ces pizzas devraient les livres où je suis l'homme de dieu c'est-à-dire dans une église et voici que quand il va arriver tout simplement dans cette église pour livrer cette pizza là il va d'abord être accueilli par qui les membres de cette église a dit les gens de cette église vont venir d'abord au niveau de son véhicule et eux-mêmes prendre des pizzas il avait ils avaient commandé huit pizzas et ils ont pris cette pizza ils ont donné une autre pizza vous savez ce qu'ils ont dit ils ont dit va dans l'église remettre toi même main à main ce pizza là mais cette pizza à l'homme de dieu l'homme de dieu a essayé de prêcher et on lui dit d'aller remettre cette pizza là à l'homme de dieu pendant qu'il a essayé de prêcher les devoirs les gens mais comme ils ont demandé de le faire il a pris son courage à deux mains et il est arrivé sur quoi tenez vous bien si c'est à dire l'endroit où l'homme de dieu était prêcher il arrivait là bas sur le podium et le peuple le public était derrière derrière le peuple était derrière comme ça et ils observaient la scène vous savez ce qui s'est passé dès que le jeune homme est arrivé vous donnez la pizza à cet homme de dieu là tous les les gens les blessés les tous ceux qui étaient présents ce jour là les fidèles tous les fidèles même les 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 nouveaux arrivants même les nouveaux c'est même que les fidèles ont invité là vous savez ce qu'ils ont fait est ce que vous savez ce qu'ils ont fait ils se sont tous mis à à lui faire une offrande ils se sont mis à lui faire quoi un don il n'a même pas demandé à avoir cela il est venu livrer le pizza mais il est venu livrer la pizza mais il aura forcément quelque chose mais ils lui ont donné quoi un pour boire un pourboire un pourboire mes frères et soeurs un pourboire ils ont semé sur lui ils lui ont donné ils ont cotisé ils lui ont donné et lui même quand il est sorti de là c'est ce qu'il a fait c'est l'humain qui a rendu ce témoignage que nous nous racontons là il n'est pas chrétien il n'est pas chrétien c'est l'humain qui nous a rendu le témoignage que nous nous racontons là quand il est sorti il est rentré dans le véhicule il faut le voir en train de fondre en larmes en train de faire une vidéo où il dit mes frères et soeurs ce qui vient de se passer là c'est incroyable des gens qui ne connaissent pas on fait un geste qui m'a qui m'étonne qui m'étonne qui me dépasse et laisse vous qu'est ce que je vais vous expliquer en larmes en train de pleurer vous savez combien ils lui ont remis ils lui ont remis 700 dollars 700 dollars se sont cotisés 700 dollars et ils lui ont donné il est là il dit qu'ils ne le connaissent même pas ils ne savent pas combien de fois il a travaillé il venait il veut traverser des moments difficiles c'est-à-dire ce jeu lui-même là il a traversé des temps très difficile il essaie de se remettre super petit à petit petit à petit lorsqu'il est arrivé là-bas et puis il a donné quelque chose ah mes frères et soeurs est-ce que les hommes de l'homme de café qui a occasionné tout ça là mais les fidèles me condolé là est-ce qu'ils savaient que ce problème ce jeune là il vivait des difficultés où il avait des problèmes non est-ce qu'ils savaient ça non mais ce jour-là qui s'est pas Dieu l'a mis à coeur de faire nous prendre c'est rare de voir ça même est-ce que vous avez déjà entendu des trucs pareils c'est incroyable c'est incroyable un niveau de pizza on peut dire ah non il va venir jusqu'à rentrer à l'église comme ça on va donner ça à l'homme de Dieu il faut se non c'est vraiment incroyable cette histoire nous avons reçu hier je me suis dit comme nous formons déjà une famille il faut que je vous en parle pour que vous savoir comment vous allez tout simplement réagir comment vous allez réagir ah imaginez vous même vous même toi ma soeur toi mon frère qui me regarde toi tu vas livrer quelque chose et puis tu arrives là-bas on dit tu as livré la voici pour boire tiens une forte somme d'argent et puis tu vas tu vas alors le problème c'est que ici ce peuple là ce peuple qui ont donné là ils ont donné sans le savoir ils ont aidé sans le savoir quelqu'un qui était dans les besoins c'est ça même là même là qui est grave même ils ont aidé quelqu'un qui était dans les soucis même qui en avait besoin mais qui ne demandait pas qui ne réagissait pas il se contentait de son boulot il continuait à travailler oh mes frères et soeurs oh mes frères et soeurs je bénis Dieu que ce soit que ce soit à l'église que ce soit passé ainsi cet homme là ça va marquer sa vie et si Dieu le veut il va donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et ça serait un témoignage franchement un témoignage hey quand ces hommes de Dieu vont tomber sur cette vidéo de Yance Rebonne là même là que nous sommes en train de faire ici là si vous avez partagé cette vidéo là à tout le monde assurément eux ici ils auront la possibilité de regarder la vidéo en même temps que vous ils font dire ah bon donc le geste qu'on vient de faire là ça a aidé cette personne ça l'a aidé comment est-ce qu'on pouvait savoir que cette personne était dans les besoins comment est-ce qu'on pourrait savoir que cette personne était dans les difficultés on l'a aidé on l'a aidé et regardez ce que ça a donné regardez ce que ça a donné franchement comment ils vont se sentir selon vous comment vont-ils se sentir ce monsieur ce jeune homme là il était bien il a été reconnaissant écoutez il a été reconnaissant il a béni Dieu que Youtube soit créé même pour partager les vidéos il a partagé directement ça sur Youtube et grâce à Dieu nous sommes en train de tomber là-dessus ah il a dit tout il a tout révélé c'est pas pour rien s'il l'a dit c'est pas pour rien s'il a révélé ces choses et aujourd'hui tu entends Nian Srebrenne parlez encore de cette histoire ça vous dit que l'avenir pour vous d'aider les gens si vous avez les moyens là même avec le feu que vous avez là vous pouvez aider même avec le feu le minimum là vous pouvez aider qui sait même qui sait qui a éguit c'est personne ne sait personne ne sait qui a donné l'argent là lui seul il sait où il a eu cette offrande lui seul il sait qui l'a aidé nous on considère que c'est Dieu qui a touché le coeur des gens pour donner et lui il s'est dit quoi c'est Dieu qui m'a aidé vous voyez voici comment le nom de Dieu là peut se positionner dans la bouche ou encore dans le coeur des gens facilement voici comment Dieu peut se positionner dans le coeur des gens facilement il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la foi qui ne connaissent même pas Dieu une personne qui ne connaît même pas Dieu tu fais un tel geste pour la personne qu'est-ce que tu penses que tu regardes à cette neve qui absolument me dieu est-ce que le Dieu a perdu jamais on se dit ah donc il y a un Dieu qui existe il faut qu'on le cherche il faut qu'on le cherche moi non personnellement quand j'ai vu ça je me suis dit à un moment donné bientôt nous allons faire des actions je ne sais pas si ça sera filmé mais on verra ce que Dieu lui m'a demandé de faire ça veut dire nous même nous allons poser des actions dans la société et faire une vidéo pour vous dire voici ce que on a fait aujourd'hui vous pourrez en faire autant ce qui est bien c'est de faire dans le secret mais comme nous nous sommes toujours toujours là nous devons vous montrer l'exemple pour dire certaines choses c'est peut-être à cause de ça ça sera filmé sinon franchement personnellement moi je suis quelqu'un de discret quand j'aide quelqu'un je ne dis pas il y a plein de personnes que j'ai aidé est-ce que c'est écrit sur mon front tu as aidé telle personne ça ne sert à rien moi je préfère aider nous préférons aider les gens dans le secret de sorte que eux leur regard soit tourné vers qui Dieu et si leur regard est tourné vers Dieu là au lieu d'être tourné vers vous là la bénédiction que vous allez avoir et tout là c'est divin c'est divin ah est-ce que l'argent ça peut acheter la bénédiction je sais bien c'est divin Dieu donné ah le ciel est pour toi mon frère le paradis là c'est pour toi aujourd'hui Fais ce qu'on te demande de faire ces membres Fais ce qu'on te dit là Fais ce qu'on te dit quand tu vas aider les gens là tu seras en train de mettre Dieu dans le cœur des gens et toi-même tu vas être béni pour ça franchement ce jeune a été touché moi-même j'ai été touché et vous ? si vous avez été touché laissez beaucoup de like pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché et si vous êtes encore plus touché abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire ce qu'il vous a vraiment touché dans cette histoire je compte sur vous que vous abonnez et préparez-vous également pour les live les 6000 abonnés préparez-vous suivez-nous tout simplement pour être informé des nouvelles à bientôt sur que je vous garde et que vous bénisse